Et bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. C'est là, portez-vous bien, on se retrouve sur les réseaux sociaux très vite comme il est petit. Ciao ! Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un peu de photos et ce qui va être drôle c'est que vous allez interagir dans cette vidéo puisque je vous ai demandé si vous nous suivez sur Twitter d'interagir sous un tweet, là récemment. Aujourd'hui on s'attaque à Polaroid Lab, c'est un produit qui est un petit peu ancien. Il n'est pas tout nouveau mais il a le mérite d'être là et je ne l'ai jamais testé. C'est assez sympa, de ce que j'ai compris, on peut imprimer tout et n'importe quoi du moment où ça provient de notre smartphone pour avoir notre photo en physique avec nous. Alors évidemment ça ne va jamais concurrencer les photographes qui sont autour de chez vous et qui pourront vous imprimer des photos qui vont durer dans le temps pendant 20 ou 30 ans. Ce sont des films photos qui sont de moyenne qualité mais c'est un produit que je trouvais cool, original, ça peut donner des idées aussi quand vous ne connaissez peut-être pas bien les gens à Noël ou autre si vous cherchez des idées cadeaux. Je pense qu'on est d'accord les gars, en dessous d'une personne qui a 20 ans, je pense que tu offres ça à n'importe qui qui a moins de 20 ans ou même plus, ce n'est pas une question d'âge mais je pense que vraiment c'est un produit qui pourra faire kiffer les gens. Je n'ai pas le couteau, ma magique, j'adore faire interagir ma magique. Le packaging est toujours joli, je trouve ça très sympa, je suis quand même impressionné, on n'en a jamais parlé mais la marque Polaroid, elle existe depuis tellement longtemps et ils ont réussi à toujours être là genre en première page d'Amazon avec leurs produits quoi. C'est quand même ouf ! Alors c'est des produits qui coûtent un petit peu cher je trouve, je sais, mais ça fait bien le taf. Là on est sur un produit qui est vendu 129 euros qui est en promo en ce moment mais qui est tout de même vendu 129 euros. Pour imprimer des photos, je pense que tu vas pouvoir en imprimer quand même quelques-unes avant d'arriver sur un budget de 129 euros chez ton photographe ou sur des sites en ligne parce que je suis un petit peu old school quand je parle de photographe mais il y a des sites en ligne avec des labos photos qui peuvent vous proposer aussi de récupérer vos photos que vous envoyez en ligne pour les imprimer et vous les envoyez direct chez vous. Alors un petit câble micro usb, le produit date un petit peu donc ça m'étonne pas, on s'en fout d'avoir l'usb-c de toute façon sur ce genre de produit. Je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer sous le tweet que j'ai fait les pires et meilleurs moments que vous retenez de la chaîne YouTube via des screenshots. Vous allez sur n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube et vous faites des screenshots. Je les ai pas découverts mais c'est ce que je vais devoir imprimer du coup pour baptiser cet appareil photo qui est à gagner comme tous les jours jusqu'au 24 décembre si vous regardez cette vidéo pendant le mois de décembre 2020. Ce produit sera à gagner. Je vous laisse le lien encore une fois dans la description pour participer. Une vidéo par jour qui présente un produit avec un produit par jour à gagner sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait évidemment pour suivre l'ensemble. Le produit est très joli. En fait ce qui est génial c'est qu'il fait à la fois old school et à la fois, je sais pas, je le trouve assez chouette. J'évite d'utiliser les mots design. Il y a des gens qui me disent ah j'aime pas que tu dises design. C'est design, ça veut rien dire c'est design. Y'a pas d'autre mot, ferme ta gueule quoi ! Ok ! Ça roule ! Voilà le produit qui va être connecté à son application iOS ou Android. J'ai déjà juste installé l'application mais je n'ai pas encore testé et j'ai pu voir qu'on pouvait faire de la réalité augmentée avec ce petit Polaroid Lab. Polaroid Lab, juste ici, je clique dessus. Là on me demande de choisir une photo. Ok, donc je choisis ma photo. On va voir, j'ai pas de film là avec moi. J'ai rien avec moi. Y'a pas de film dans la boîte ? Oh non pas encore. Non 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 y'en a déjà dedans, c'est impossible mec. J'en peux plus de ces produits putain que t'achètes et où y'a jamais le truc pour fonctionner dedans. D'abord la voiture Traxxas, ok, qui fonctionnait mais uniquement quand t'achetais la batterie et le chargeur en plus alors que ça valait déjà 800 balles si vous avez suivi le début de la chaîne. Ensuite on a eu le potager qui était sans être connecté mais il est pas connecté alors qu'il s'appelle Smart. Et maintenant on a ce Polaroid Lab qui, a priori, n'a pas de film inclus. Quand tu vas chercher ta voiture, t'as le plein pour que tu puisses repartir avec. T'arrives pas avec ton petit bidon d'essence ? C'est incroyable de pas au moins fournir, j'en sais rien, 5 ou 10 films juste pour essayer. On s'en branle tu vois. Ah oui alors du coup t'as parlé de Polaroid. Vraiment je fais un instant anecdote vous me direz si c'est bien. Si tu regardes bien t'as marqué Polaroid Originals. En gros Polaroid ils ont plus ou moins fait faillite en genre je crois 2005-2006. Ils ont fermé leur dernière usine genre fin je crois 2008. J'étais, oh putain j'ai passé mon bac. Et il y avait plus moyen de trouver des films. Donc ça veut dire que t'avais un Polaroid et tu pouvais plus trouver de papier. Et du coup il y a Impossible Project, c'est une boîte qui a lancé, qui a relancé un peu toutes les films photos etc. Et ça a tellement bien marché qu'au bout d'un moment c'est eux qui ont racheté Polaroid. Et en fait Polaroid est devenu Polaroid Originals quand Impossible Project a changé de nom. Et en fait c'est des fans plus ou moins, peut-être que je me trompe un peu mais c'est des fans de Polaroid qui avaient lancé Impossible Project qui ont racheté Polaroid. Voilà, il dit maintenant c'est Polaroid Originals. Tu viens de raconter la chose la plus intéressante de cette vidéo. Voilà les prix. 40,50€. Oui c'est très cher les films Polaroid. 43,20€. Bon, c'est un beau produit mais je pense qu'en fait j'ai du mal à me dire qu'il y a vraiment des gens qui utilisent ça quand ils veulent imprimer leurs photos. Quel est le problème aujourd'hui avec les smartphones ? C'est que t'imprimes plus tes photos, t'as moins de souvenirs. Tu te remattes pas les souvenirs avec tes parents dans les albums photos annoncés. Ouais mais moi je crée des albums photos quand je reviens de vacances. Oui non mais parce que toi tu fais jamais comme tout le monde. Effectivement y'a pas de film. Bah moi je vais à la FNAC et on se retrouve tout de suite. Allez ! T'en as eu pour combien ? Alors là c'est la version avec 16. Le Polaroid et le film photo coûtent très cher. A ton avis combien pour 16 ? Allez allez, comme le juste prix. Combien ? Euh... 20. C'est plus. 25. 30. 35. C'est moins. 32. 33. 34,99€. Oui ! 34,99€ pour 16 photos. Oui. Je crois que la dernière fois que j'ai fait imprimer un album entier, je devais avoir à peu près 70 photos. Et j'en ai eu pour à peu près 25€. Oui mais parce que c'est pas le même genre d'impression. J'essaie de trouver une excuse à Polar mais... Polar on dirait que c'est son patte depuis 20 ans. Ah j'excuse des... J'essaie de faire une excuse à Polar. Ah il y en a deux fois huit en fait. Parce que deux fois huit ? 16. Donc là, je fais quoi ? Insert film this side up. Do not remove this part... Euh... Dark side. Non attends il y a ça peut-être à enlever. Do not remove this dark side ! T'es beaucoup trop lent par contre. C'est genre tu parles trop ? C'est bon ! Stop ! Installe-toi ! On s'en fout regarde, tu poses ça là, ça te fait plaisir, ça fait de la pub à Polaroid. Tu pointes ton truc, moi je veux voir ce que ça fait. T'as imprimé quoi ? Mais non sur du blanc, prends une photo avec plein de couleurs, prends pas une photo blanche, c'est dégueulasse. Mais non c'est pas une photo blanche ! Si c'est une photo dans la neige, on verra rien. Mais si on verra tout ! Oh ! Trop bien ! Donc là... Mais t'arrêtes de vouloir mais... Mais je veux la mettre dans le noir ! Je vais me battre... Je peux pas taper, j'ai mal ! Je peux pas taper, j'ai mal ! Oh putain, attends, attends, j'ai failli faire tomber le... J'ai mal, je peux pas me battre ! T'as tout cassé ! Mais t'as tout cassé, c'est toi qui m'attaque ! Pas du tout, t'as tout cassé ! Bon, elle donne quoi cette photo ? Ils disent de la laisser 15 minutes, mais c'est long 15 minutes ! Il y a pas de photo. Je rigole, il n'y a pas de photo, je sais. Mets-la dans le noir. D'accord, je la mets dans le noir. Place aux photos que vous nous avez envoyées sur Twitter, qui doivent représenter la chaîne avec les meilleurs et les pires moments. C'est ça ? Vas-y, on en imprime, on les met dans le décor. Ok. Pour une très prochaine vidéo, à vous d'envoyer sous ce tweet, via des screenshots, les pires et les meilleurs moments de la chaîne YouTube. Alors voilà les photos que j'avais mises, tu vois. La Tesla, première fois que j'en conduis une. La photo, Formule 1, évidemment. C'est quoi cette photo ? C'était la photo quand j'étais... Ah, avec Robomaster là ? Voilà. Le truc où tu t'es fait piquer les droits et il y a eu des pubs partout par des sites de dropshipping. Horrible ! Arrêtez de croire ces pubs de merde de dropshipping. Mathis, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce moment de complicité. On dirait vraiment que j'ai une main... Non, celle d'après est pire là. C'est quoi cette gueule que je fais là ? Elle est géniale. Ah, celle-ci mec, elle est incroyable. C'est quand je porte la Xbox là. Elle est folle. Attends. Oh, parfait mec. Tu peux la recadrer ? Ouais, je pense. Oh. Oh, elle est incroyable comme ça. Ah non, tu peux pas recadrer. Ah, il faut que tu la recadres avant je pense. Non, c'est bon. Ah, putain, c'est pas mal. Par contre, l'utilisation est quand même vachement simple. Ça, on est d'accord, c'est ultra simple. Et il y a le nombre de photos qui s'affiche là restante. Oh là là. Adrie 21. Elle est incroyable celle-là. Elle est pierre. Elle est folle celle-là. En tout cas, on est d'accord que c'est un produit idéal à offrir. C'est trop cool. En vrai, c'est sympa. Oh merde. Une des premières vidéos que j'ai regardé de toi débutant sur Final Cut Pro X. Oh là là. Il y a 6 ans. Je l'imprime, c'est trop drôle. Non, c'est horrible. Arrête, il y a ta chaîne en dessous. Par contre, le vrai malaise, c'est pourquoi il y avait écrit zen sur ton mur là ? Ça n'a pas changé depuis que je suis né à cette chambre. Je sais, j'y suis déjà allé. Pas pour l'avoir. En fait, quand tu vois la frise dégueulasse un peu en argent. Ouais. En fait, sous cette frise, il y a des petits bateaux. Jaunes. Et du coup, ma mère, pour éviter de tout refaire, m'a dit, on n'a qu'à juste changer la frise. Parce que du bleu avec autre chose, ça ira très bien. High Tech qui me dit, tu as changé de ouf. Quand on voit tes vidéos de maintenant, on voit le travail de ouf qui a été réalisé. 6000 vues, le bienvenue à Springfield. Oh la tête. Quand tu m'as fait gagner 150 euros sur InnoTech pendant le setup de Noël 2018. C'est trop bien de mettre ça. Le mec, il a retenu ça de la chaîne. Ouh, le non enregistrement des 24 heures de Noël dégoûté French Tech. Celle-là, je veux l'imprimer. Oh la tête de Florian. Ah oui, pour ceux qui demandent Florian s'il n'est plus là, c'est qu'il a déménagé au Canada. Vous pourrez le suivre d'ailleurs sur sa chaîne ou sur Instagram. Sur sa chaîne et son podcast qui s'appelle Dans la Poche. Voilà. Et en fait, il est parti vivre au Canada de son plein gré, vraiment. Je ne l'ai pas viré, je vous jure. Je fais cette photo comme ça. Elle est trop marrante. Elle est parfaite. Je ne nous en veux pas Flo. Oh la merde. Let's do this. On pense à toi Flo, on t'aime. Oh merde. Oh yes. Bat les meilleurs amis du monde. Bat. Mais c'est quoi ça ? Ça c'était la roulette de vodka avec Léo d'œuf. Oh mon dieu, mais la gueule de Léo. Sur cette photo, je pense que Léo était puceau. Tu nous diras Léo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Réagissez à est-ce que Léo était puceau ou pas dans les commentaires. Mais toi, c'est vrai que Romain il a des spasmes quand il boit des shots. Ouais en fait, il suffit que je n'ai pas mangé avant, que je n'ai rien bu pendant... Ah oui, on vous rappelle, le gagnant de la vidéo d'hier est caché dans cette vidéo. En tout petit. Quelle part. On a deux dernières photos qui nous sont envoyées par FD. Mec, ça quand tu présentes les mondes connectés de 2013, ça c'était pour faire ma miniature. Quelle horreur. Dernière photo qu'on sélectionne ? Mais alors celle-là avec le pull... Mec, on est d'accord que c'est un Foral Floren. Ah non non, c'est un vrai. Mec, on dirait un truc de contrefaçon. Non non non, c'est un vrai acheté en Italie en plus. Ah acheté en Italie justement, c'est là où il y a la contrefaçon. Mais non, acheté Chera Floren en Italie. Je te laisse appuyer sur le bouton pour la dernière fois. Celui-là ? Oui. Attention. Merde. Je ne le voyais pas pour ça. Je veux essayer la dernière fonctionnalité qui est la réalité augmentée. Go. Notre photo est presque terminée, ta belle photo. Bon elle n'est pas très très belle. Elle est incroyable. Ah si elle est incroyable. Bon, donc logiquement là je clique sur AR Viewer. Et toi tu penses qu'il va détecter genre, parce que là ça marche pas tu vois sur une autre photo. Non mais ça va détecter cette photo parce que cette photo qu'on a mis en miniature de l'AR. Regarde, ça va lancer ma vidéo. Et je vais te faire un gros fuck. Voilà. Putain c'est vraiment pas mal hein. Bon c'est marrant. Voilà c'est pas mal hein. Regarde, regarde, c'est pas mal hein. Tu peux faire un fuck Thomas derrière. C'est génial. Tu refais la photo, voir si je me transforme en AR. Tu vois, je refais ça. Mais si je me remets dans la même position que la photo, est-ce que ça lance la vidéo ? Là, ouais comme ça vas-y. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Ça marchera jamais. Ça marchera pas. On est trop cons putain. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo très marrante, divertissante et peut-être intéressante pour certains qui s'intéressent. Et puis si ça vous intéresse, voilà. On le conseille, on le conseille pas. En fait moi je suis mitigé. C'est-à-dire que je trouve ça cool mais c'est pas non plus incroyable. Rendez-vous dans la description pour participer et peut-être remporter ce produit. On vous dit à demain ou à très bientôt si vous découvrez cette vidéo plus tard si vous êtes abonné à la chaîne. Ciao tout le monde ! Pape, c'est toi !